Le hebdomadaire de la DDR, en ce jeudi, nous sommes encore une fois de plus ici présents par la miséricorde d'Allah. Avant tout propos, que la paix et la miséricorde d'Allah, d'abord je tenais à rendre gloire à Allah, le maître incontesté et incontestable, L'âme, créateur des cieux et de la terre, maître incontesté du temps, propriétaire de tout ce qu'il y a comme respiration, de tout ce qu'il y a comme vie et mort. Gloire soit rendue à celui qui nous a fait dormir hier et qui nous a donné le souple des vies aujourd'hui. Gloire soit rendue à celui-là même, le seul, l'unique, l'unique Dieu qui mérite l'adoration et qui a envoyé les prophètes pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Gloire soit rendue au maître du monde, le Dieu des musulmans, le Dieu qui est au-dessus de toute autre divinité, le Dieu d'Abraham. D'Ismaël, d'Isaac et de Jacob, que la miséricorde soit sur le prophète Muhammad, ainsi que sur toute sa famille, et sur tous ses compagnons, et sur tout musulman qui va dire la ilaha illallah muhammad rasoulullah, jusqu'au jour du jugement dernier. Sans exception. A tous ceux qui ont fait le déplacement, j'étais en train de vous remercier. Oui. Et je demande à Dieu de vous bénir. Inchallah. Depuis votre position, perspective, sachez que c'est pas fortuit si vous êtes là. L'âme. Et la majeure partie de cet auditoire, oui, est un auditoire jeune. Alors nous remercions le bon Dieu, l'âme, d'avoir penché son regard sur la jeunesse, en faisant naître ici, en Côte d'Ivoire, oui, la TDR, le groupe d'interreligieux, oui, des débats de sensibilisation, d'éducation spirituelle et morale. Alors, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes présents, oui, dans l'objectif unique, et le même objectif principal, ramener tout être humain à l'adoration du créateur des cieux et de la terre, clair, et ensuite se réformer à ses recommandations et à ses applications de sa loi. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, oui, vous savez très bien que, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, notre objectif c'est d'amener les uns et les autres, oui, à une parole commune, comme Allah l'a dit dans le Coran, oui, dans la Sourate 3, verset 20, oui, il dit, « Oh, Jean du Livre, venez à une parole commune entre vous et nous ». Alors, quand vous attendez Jean du Livre, souvent dans le Coran, ça fait référence aux juifs et aux chrétiens. Alors, quand Allah l'a dit « Oh, Jean du Livre, venez à une parole commune », nous devons inviter ces personnes-là, qui n'ont pas encore connu l'adoration du véritable, à venir à une parole commune entre vous et nous, et ne nous prenons pas les uns et les autres pour le Seigneur, en dehors d'Allah, et c'est à Allah que nous devons nous soumettre. Et voilà, dans cette optique-là que nous sommes présents. Et il a aussi dit que c'est par la sagesse et la bonne exhortation que nous devons appeler les gens au sanctuaire de notre Seigneur et de discuter avec eux de la meilleure façon. Merci, ordinateur junior. Pour dire, vous qui avez fait le déplacement pour venir aujourd'hui, sachez que nous sommes là pour deux raisons. La première raison, c'est de vous ramener à la vérité. Et la deuxième raison, c'est de vous réformer à cette vérité-là. Alors, ce que nous devons dire, c'est que vous, musulmans, qui nous écoutez, nous sommes ici pour vous réconforter dans votre foi, pour révivir votre foi, pour augmenter votre foi, pour que vous continuiez à pratiquer l'islam comme il se doit, pour que vous ayez l'amour du prophète Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, pour que vous ayez l'amour de l'islam en vous, et que vous propagez l'islam autour de vous, par votre comportement, par votre langage, par votre manière de parler, par votre manière de vous comporter. Voilà l'objectif. Et pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, nous vous appelons, nous vous lançons ce mandat utile, ce tutimatum urgent, pour vous dire, devenez musulmans avant que la mort ne souffre à vous. Pendant qu'il est important. Devenez musulmans pendant qu'il est important. Parce qu'Allah il a dit, qu'au jour du jugement dénié, tous ceux qui ne sont pas devenus musulmans vont regretter. Pourquoi ils vont regretter ? 3-15-2. Merci ordinateur. Pourquoi ils vont regretter ? Ils vont regretter parce que leur vérité leur a été donnée, mais ils se sont enflés d'enquête et ils ont refusé l'évidence. Alors nous vous invitons, tout et chacun de vous, à prendre place. Toutes les questions sont plutôt les bienvenues ici. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de grandes questions. Pas du tout. Alors pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous avons pour habitude d'enseigner, vous pouvez aussi vérifier, connaître votre vérité. Peut-être que de par vous on peut apprendre. Nous ne sommes pas des acteurs d'une science infuse. Nous ne sommes pas des connaisseurs incontestés et incontestables. Non, non, non. Nous sommes des gens qui avons appris le peu, qui transmettent le peu. Alors si toi tu as la connaissance du complet, tu viens en échange et la vérité se saura. Ça va se savoir. Alors à tous ceux qui viennent ici pour la première fois, c'est un forum à ciel ouvert. Oui. C'est un forum de débats d'idées. Pas de débats de points. Pas du tout. Pas d'échange de muscles. Non. Ici on fait parler la vérité, on fait parler les écritures. Oui. Il est écrit, il est aussi écrit. Pour ceux qui ont la belle force, vous pouvez aller voir devant là-bas. Claire. Ou bien si vous voulez, si il y a une gare quelque part là-bas. Oui. Voilà, on a besoin d'un syndicat là-bas. Pour ceux aussi qui savent qu'ils n'ont pas le cœur à supporter les paroles lourdes. Oui. Les paroles difficiles. Vous pouvez aller voir devant là-bas aussi. Vous mettez un bout d'un taxi, vous dites pas t'es à 6 000. C'est 4 000. Alors pour ceux aussi qui sont habitués de paix, pour ceux qui sont adeptes d'amour, pour ceux qui sont adeptes d'échange, qui sont adeptes d'idées contradictoires, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont patients, pour ceux qui ne sont pas fanatiques, vous êtes les bienvenus. Alors pour ceux qui sont venus, il y a des ballons. Oui. Ici, on ne parle pas de Konami. Non. On ne parle pas des reposants ici. Ici aussi, on ne parle pas des choses de ce monde. Non. On parle de Dieu. Oui. Et on parle de la vie après cette ville. Oui. La véritable vie, ce n'est pas ce que nous vivons. Non. Mon frère, ma soeur. Oui. Pense à une chose. Avant toi, il y avait des gens qui vivaient sur cette terre. Nombreux. Alors on te pose la question, où sont-ils ? Question. Alors il dit dans le courant, sionnez la terre. Et vous voyez de ce qui est advenu, de ceux qui ont passé avant vous. Oui. Avant vous, il y avait des gens qui ont vécu. Oui. Qui étaient plus forts que vous. Non. Qui étaient plus riches que vous. Non. Et qui étaient plus en forme, dans la forme comme dans le fond que vous. Alors il dit qu'eux tous ont disparu. Oui. Et il demande aux archéologues d'aller sionner la terre. Il invite même le premier verset, c'est-à-dire le seul livre qui parle de la science archéologique, c'est le courant. Claire. Il demande aux gens de devenir des scientifiques, d'aller parcourir la terre, c'est le courant. Oui. Il dit sionner la terre et voyez vous-même. Des gens ont vécu avant vous. Ce qui veut dire, un jour tôt aussi, on va parler des temps au passé. Il y a d'autres moments, on va même en parler d'eux. Oui. Parce qu'ils n'ont pas laissé d'impact dans leur vie. Mais pour ceux-là, qui sont ici aujourd'hui, sachez que quand ils t'arrêtent ici, et que le soleil te frappe, et que la pluie te frappe, ce n'est pas cadeau. Tu n'es pas venu ici à un spectacle. Non. Tu es venu ici pour t'identifier. Non. Et pour prendre conscience de l'évidence. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Oui. On ne tue pas sur la terre. Non. Mais on tue plus sous la terre que sur la terre. C'est clair. Tu meurs à 20 ans. Mais tu tapes deux siècles sous le sol. Un problème. Mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Oui. Il est mort il y a 100, il avait 120 ans quand il mourait. Oui. Mais il était dit, actuellement, il a fait 4000 ans dans la tombe, actuellement, il ne peut pas s'élever. C'est-à-dire que Dieu est plus sous la terre que sur la terre. Réfléchissons un peu. Tous ont passé au scanner de la mort. Oui. Que tu le veilles ou pas, ça va venir. C'est obligé, le frère. Souvent, le diable ne fait pas croire que ça n'a pas arrivé. Oui. Il te dit que tu as encore le temps. Non, tu peux toujours gratter. Non, tu peux toujours forniquer. Tu peux toujours voler. Tu peux parmailler. Oui. Tu as encore le temps. Actuellement, tu as 18 ans. Oui. Il y a 4 ans, 5 ans, tu as changé. Mon frère, tu n'as pas le temps. Non. Le temps ne t'appartient pas. Non, non, non. On a 7 de la mort. Oui. Mais on n'a pas le temps. Pas du tout. C'est pour ça qu'il y a eu dans le Coran. Oui. Par le temps. Oui. Ils sont 7 en perdition. À l'aide de ceux qui sont joints. Oui. Mutuellement dans l'endurance, c'est eux qui ont réussi. Oui. Sauf ceux qui sont joints mutuellement dans les choses éphémères. Oui. Qui ne se concentrent pas sur la vie essentielle. Oui. La vie essentielle du croyant. Il doit toujours se dire que chaque fois que je passe un pas, chaque fois que je mets un pas à la mort derrière moi. Oui. Donc à chaque action que je mène, je mène en fonction de ce que mon créateur m'a dit. Oui. Alors il dit, pensez-vous qu'on ne va pas vous ressusciter. Oui. Et vous n'allez pas comparer devant nous. Parce qu'il y a des gens dans la folie, y compris moi. Oui. Souvent on s'assoit, on se dit, est-ce que le jugement dernier, ça va arriver. On se pose la question. Oui. On se dit, mais est-ce qu'il aura la fin du monde. Parce qu'il y a des gens qui naissent et en même temps il y a des gens qui meurent. Oui. Donc on se pose la question, mais est-ce que ça va arriver. Les frères. Donc du coup, on n'est pas sûr du jugement dernier. Oui. On a des attitudes sûrement qui te plaisent. Mon frère. Qui ici va rentrer dans un supermarché ? Oui. Et puis il va commencer à ramasser tout ce qu'il veut. Oui. Ramasser tout mais dans son sac qui n'est plus sorti. Personne. Non. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il y a une caméra qui est là. Oui. Il y a des caméras qui te filment. Oui. Donc il y a des attitudes que tu vas tenir à cause de la caméra. Oui. A cause de la caméra, tu ne seras pas capable de voler toutes les choses dans le supermarché. Non. A cause d'une caméra. Lorsque tu arrives dans une agence, tu te tiens à carottes, tu te comprends bien. Oui. Parce que tu sais qu'il y a la caméra qui te vise. Oui. Il y a la caméra qui te filme et qui te voit. Oui. Alors si on a peur d'une caméra, à cause des caméras, on se comprend bien. Oui. Mais imaginez celui-là même qui voit au-delà de la caméra. Quand Dieu nous dit une chose. Oui. On se dit que comme on ne le voit pas, dans le lieu aussi bien qu'il ne nous voit pas. Ou bien comme on ne le voit pas, on ne le craint pas. Voilà pourquoi là il dit dans le Coran. Oh vous qui avez cru, craignez Allah. Oui. Comme il doit être craint. Clair. Et ne mourez quand pas faites. Soumission. Attention. C'est un verset dangereux du Coran qui dit. Oui. Si la mort doit te trouver, tu dois être musulman. Si la mort doit te trouver ici à Figayo. Oui. Toi qui m'entends aujourd'hui, qui n'est pas encore musulman. Le Coran te dit, il faut t'arranger. Avant que la mort ne s'offre à toi, il faut que tu sois musulman. Là c'est pas de mourir en banque que tu ne sois musulman. Il ne faut pas accepter la mort tant que tu n'es pas encore musulman. Oui. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de pouvoir repousser la mort. Alors c'est dès maintenant qu'il faut être musulman. Oui. C'est dès maintenant qu'il faut donner sa vie à Allah. Ne donnez plus votre vie à la créature. Non. C'est maintenant qu'on donne sa vie à Allah. Oui. Donc pour vous dire, aujourd'hui, vous allez voir de vous-même. Vous allez encore une fois de plus observer de vos propres yeux. Oui. Nous ici, on ne rentre pas dans l'islam dans sa forme profonde. Dans le profond de l'islam. Non. On est juste dans un seul côté de l'islam. Oui. Défendre l'unicité. Oui. Dans cette défense de l'unicité, vous allez percevoir qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas une autre religion capable de guider quelqu'un. Il n'en existe pas. Vous allez voir ici. Oui. Oui. Le scanner sera ouvert. Nous invitons tout le monde. Oui. Bouddhiste, athée, chrétien, charlatan, socié, tout le monde peut venir poser sa question. Oui. Mais on ne lance pas son. Non. Si tu es lancé aussi, il faut tester. Allez, notre garant. Tu vas voir. Il y a des gens qui disent, il se met la cave, vous ne savez pas pourquoi il porte son sac au dos. Celui qui veut savoir pourquoi il porte mon sac, vous pouvez venir poser la question. Vous pouvez venir, il faut l'entrer. Vous allez savoir y'a quoi ? Il a fait deux jours, il a commencé à faire peur. On dit, vous ne savez pas pourquoi il est pompier, c'est parce qu'il y a quelque chose dans son sac. Il se met le bonheur. Adama. Venez. On va voir ensemble ce qu'il y a dans le sac. On va voir ensemble ce qu'il y a dans le sac. Oui. Suisse. Nous vous invitons à prendre place. Oui. Et à vous inscrire pour celui qui peut questionner là-bas. Oui. Tu mets ton nom et puis tu viens simplement, tu poses ta question. Oui. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, tu dis, c'est faux, c'est que vous avez dit. Voilà la vérité, c'est écrit là-bas. Oui. Là, comme ça, nous tous, face à la vérité, soit on accepte ou bien soit on devient incrédule. Oui. Donc celui qui refuse la vérité devient un mécriant. Alors que nous, on ne veut pas être un mécriant, on veut être un croyant. Alors nous invitons tous ceux ou celles qui veulent poser des questions, à poser des questions librement et c'est gratuit, on ne paye pas. Voilà, c'est gratuit. Sur ce, ordinateur, je viens, on va vous entretenir et puis on va passer maintenant au scanner tout à l'heure. Ordinateur, l'issime là. Salamu alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon frère. Allons-y. Alhamdulillah, il rappel à l'Amin. Nous sommes encore sur le terrain de Figaro. Oui. Dans le seul but, comme mon frère l'a dit, de vous appeler à l'islam. Eh-hé. De venir adorer le seul Allah, le seul Seigneur qui a créé les cieux de la terre. Vas-y, frère. Celui-là même qui nous fait dormir, mais lui-même qui ne dort pas. C'est lui-là même qui nous fait manger, mais lui-même qui ne mange pas. C'est ça. Eh, le musulman, il n'adore pas un dieu qui se nourrit. Ok. Si le musulman a donné un dieu qui mange, alors le musulman va accepter que ce dieu-là ait fait ses besoins. Eh, hum. Alors que. Vas-y. Celui qui fait ses besoins n'est pas dieu. Il est besoigné déjà. Allons-y. Ce n'est pas une qualité divine. Eh-hé. Alors allons nous dire dans la soirée 5 verset 75. Merci ordinateur. Jésus, fils de Marie, il n'était qu'un messager. Non. Beaucoup de messagers ont passé avant lui. Sa mère Marie était une véridique. Oui. Tous deux consommaient de la nourriture. C'est clair. Voix. Oui. Comme nous leur montrons nos exemples. Oui. Et voix comme ils s'en détournent. Là, va parler. Alors, Alain appelle, Jésus-mère. Alain disant, Issa et sa mère consommaient tous deux de la nourriture. Il ne parle pas de la nourriture ici. Il veut nous dire. Oui. Lorsqu'on finit de consommer la nourriture. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vannes. C'est clair. Il peut automatiquement ouvrir le coup au petit coin. Ça, c'est sûr. Alain ne peut pas aller là-bas. Jamais de la vie. M'hamallah. Si ton Dieu mange, dis-toi qu'il n'est pas Dieu. Si ton Dieu dort, dis-toi qu'il n'est pas Dieu. Vas-y. Parce que, Alain qui a créé le sommeil, ne peut pas lui-même dormir. Alain qui a créé la mort, ne peut pas accepter de mourir. C'est clair. Alors, si ton Dieu a goûté à la mort une seule seconde, dis-toi qu'il n'est pas Dieu. Alors, le musulman, c'est un peuple peigné. Vas-y. Nous, les musulmans, on adore le Dieu d'Abraham. On adore le Dieu d'Isaac. Oui. Le Dieu qui a tout créé. C'est clair. Lorsque le musulman, il a un besoin. Il n'adresse pas à un être humain. C'est clair. Le musulman, il s'adresse à qui ? Vas-y. Il s'adresse à Allah. En faisant quoi ? En faisant la sholat. C'est clair. Comme Allah le dit dans la surah tout le temps versé 45. Allah dit. Oui. Et chercher secours dans l'endurance et la sholat. Certes, la sholat est une libre obligation, sauf pour les jeunes. C'est clair. Alors, le musulman, quand il a un souci, il prend l'abolition. Et il fait deux raqas ou quatre raqas. Il s'adresse à Allah. Et c'est Allah seul de résoudre ses problèmes. C'est clair. Pourquoi le musulman n'a pas sa place sur le charlatan ? Question, hein. Pourquoi le musulman n'a pas sa place sur le féticheur ? Oui. Sur la jeteuse au cori. Tout simplement, parce que le musulman a une phrase magique. Oui. Le musulman, c'est celui-là qui répète la sholat al-fatiha. Hum-hum. 17 fois par jour. C'est ça. Disons 6205 fois par an. Hé, hé. Alors. Vas-y. Dans la sholat al-fatiha, nous trouvons ceci. Non. Tu veux dire, c'est toi seul nous attendons et c'est toi seul nous demandons secours. C'est clair. Alors, lorsqu'un musulman a un problème, il demande secours à Allah. Il ne demande pas secours à un homme. C'est ça, même. Il ne demande pas secours à un homme qui a été mis au monde par une femme. Jamais. Non. Ce homme-là, il n'est pas dur. C'est clair. Selon Jérémie 17, verset 5 à 6, toute personne qui demande secours à un homme au lieu de Dieu, cette personne-là est maudite. C'est clair. Ce n'est pas que nous qui le disons, mais c'est la Bible qui le dit. Enseigne-nous mon frère, vas-y, vas-y. Alors, tout musulman, toi tu restes à là, toi tu vas te confier au charlatan. Non. Réviens pendant qu'il est en comptant. Pendant qu'il est en comptant rapidement. Tout musulman, tu as un problème, il va t'arrêter devant une rivière et tu baisses l'air d'un ennemi. Mon frère, il revient pendant qu'il est en comptant. Eh, on te dit tout, c'est un nomier là qui est bon. Quand tu vas, tu vas mettre ça dans la rivière. Eh, tu as vu ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, mon frère. Alors, lorsque tu dis la ilaha illallah, muhammad rasulullah, mon frère, tu as tout auprès de toi. Wallahi, tu as tout auprès de toi. Mais ce qui décourage est que les musulmans aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne maîtrisent pas leur religion. C'est ça. Beaucoup ne connaissent pas leur religion. C'est ça. Nous sommes nombreux ici. On est beaucoup, hein. Mais, qui n'a jamais laissé la solade à cause d'un match de football ? Qui lève la main ? Qui n'a jamais laissé la solade parce qu'il y a un classique au Réal-Bassar ? Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris ton français. Il dit, c'est qu'un ballon a un ballon chaud là. Il a l'air de prier, lui-même, et puis le musulman chante. Allahu Akbar, tu es assis, tu te lèves. Mais tu es assis, tu regardes, tu dis bon. Après, elle est assis là. Il vient le laisser, il vient le prier. Celui qui a déjà fait ça, il n'a qu'à lever sa main. Caméraman, il faut filmer. Il faut filmer. Attends, il dit, caméraman, il faut filmer. Donc, on a lévé les mains cachées. Viens, mais il faut bien l'être. Mais, passons, c'est pas. C'est au milieu, passons, là. Alors, calme, donne la bonne ton pierson. Amin. Allons-y. Mais, parmi nos soeurs. Oui. Qui n'a jamais laissé la solade à cause de nos villas ? À cause de nos villas. El Diablo. Mettez-nous du courant. Vas-y. La solade 107. À partir des versets pléniers. Là-dessus. Là-dessus. Au nom d'Allah, les miséricordieux, les très miséricordieux. Oui. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution ? L'âme. C'est bien lui qui repousse leur filet. L'âme. Et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Oui. Malais donc. Malais donc. À ceux qui prient. À ceux qui prient. Tout en négligent et retardant la solade. Elle dit. Malheur à celui qui te prient. Tout en négligent et retardant la solade. Non seulement tu négliges et puis tu retardes. Allah dit malheur à toi. C'est-à-dire, quand il négligeait la solade, vous connaissez ce que ça veut dire ? Oui. Il n'est même pas concentré. Parlez-vous quand tu pries, tiens là, tu pries. En deux minutes, il a frappé quatre racas. Chape, chape. Allah dit malheur à toi. Eh. Malheur à celui qui prient. Quand il sera prié là. Quand il dit malheur à celui qui prient dans la négligence. Quand il a l'air de la prière. Oui. Lui, c'est maintenant, il porte son chocolat. C'est pété, pété comme ça. Oui. Et puis il porte des badaires. Eh. Il faut reconnaître ça. Allah va goûter. Oh. C'est quoi ça ? Eh. On peut être débadaire. Allah adoré Allah. Alors que quand tu vois où elle appétit là. Tu ne portes pas débadaire. La problème. Eh. Si Allah nous interpelle. Allah ne dit pas malheur à celui qui ne prie pas dans ce verset. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il est malheur à celui qui prie. Tout en négligent ça. Il négligent. Vous savez qu'il prie, il pense à son hier, il pense à son loyer. Mais il n'a rien prié, non. Et puis il pense à Koufran. Il y a sa télévision. C'est allumé. Il y a Koufran des messieurs. Il est en train de prier. Oui. Et puis il est confiant. S'il m'a marqué. Un coup il est temps. Wow. Il veut dire qu'il est venu dans la mosquée. Eh. Il n'est même pas concentré. Il n'est pas concentré. Alors chers frères et sœurs. Vas-y. Faisons attention. Que Allah nous pardonne tous. Lorsque. Oui. On se lève pour aller adorer Allah. Tu sois concentré. Claire. Quel que soit ce que tu vas faire. Si le leur de la soirée. Oui. Lève-toi et va adorer ton Seigneur. Exactement. Parce que pour cela seulement tu as été crié. Non. Alors. Oui. Nous disons. Non. Fiers d'être musulmans. Nous sommes fiers d'être musulmans. Qu'allons-nous dire sincère et plus musulmans. Amin. Qu'allons-nous éloignent de l'association. Amin. Fais pas un musulman, tu vas te blaguer. Quelqu'un va te blaguer. Eh. Tu vas laisser l'islam. Pardon. Il ne faut plus, il va te blaguer maintenant. Si quelqu'un te dit. Eh. Mon frère, quitte l'islam. Et puis viens ici là. Non. C'est que toi. Ne rigide pas ta religion. Pardon. A cause de Dieu. Oui. Allons-y. Fais attention. Oui. Il faut connaître ta religion. Exactement. Et une fois que tu connais ta religion. Oui. Personne ne peut te mentir. Jamais de la vie. On nous a beaucoup dit. Oui. Mon frère Jésus d'aime. On ne savait pas. On ne savait pas. On ne peut pas se défendre. Eh. Mais aujourd'hui, qu'on a la vérité. Aujourd'hui, là, nous mentissons. Nous lançons le défi. On l'a fait passer. C'est nous qui amène Jésus. On a lancé le défi ici. Personne n'a pu rélever le défi. Personne ne le défi. Et on lance encore le défi. On réitère le défi. Il n'y a pas un autre Dieu. Hum hum. Digne d'adoration. Oui. Si ce n'est Allah. Claire. Selon la Bible et le Coran. Claire. Personne ne perd le ciel. Oui. Si il ne croit pas à Mohammed. Selon la Bible et le Coran. Claire. Et toute personne. Oui. Qui est sûre de connaître la Bible. Hum hum. Nous lançons ce défi. Oui. Vous dites que l'islam n'a pas été. L'islam, dans sa forme universelle, qui a été donné à Mohammed, n'a pas été annoncé dans la Bible. Nous, on te dit, viens nous prouver ici. Selon la prophétie de Daniel 2. Hum hum. La pièce qui a frappé le pied de la statue. Hum hum. On te dit que c'est l'islam. Hum hum. Et on refait à le prouver. Claire. Ce défi est lancé à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Pas seulement des filles gailloux. Jamais. Et on te dit encore. Oui. Le fils de l'homme de Daniel 7 verset 13. Hum hum. C'est Mohammed. Salon Allah. Et ce défi est lancé à tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Non. Donc, il n'y a personne qui peut rélever ce défi. C'est clair. Lester tranquille. C'est clair. Alors, nous musulmans, nous ne sommes pas musulmans parce que papa est musulman. Non. On n'est pas musulmans parce que papa est musulman. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On est musulmans par choix et conviction. C'est clair. Alors, restez tranquille. Au-delà. Au-delà. Nous, on est musulmans. Pas hier est sans celui-là. On est hier est maintenant. On est hier est. On a vu clair. On ne peut plus nous marmailler. Personne. Quelques sont ton problème ? Alors, celui qui n'est pas d'accord, scanné. Allons-y. Inscrivez-vous sur la liste. Premier intervenant. Que nous ne pouvez que nous sommes des menteurs. Exactement. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Premier intervenant pour le scanné rapidement. Et puis, on aura le temps de développer encore toujours. Donc, l'objectif ici, c'est d'amener les gens à nous comprendre, à comprendre l'islam. Nous, on peut se tromper. Nous, on peut mentir. Nous, nous sommes des hommes. On est faibles. On a des défauts. On a des défauts, y compris nos qualités. C'est ça qui fait de nous, des humains. Nous, on peut se tromper. Mais il y a quelque chose qui est sûr, qui ne se trompe jamais. C'est le Coran. Oui. Tu peux poser une question à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. Oui. Ça ne veut pas dire que l'islam est faux. Non. C'est moi, je n'ai pas la réponse. Oui. Mais le Coran a la réponse. Le Coran a la réponse. Oui. Donc, nous disons ici, tout le monde est invité. Il ne faut pas laisser dans la foule pour dire non, cela est immense. Non. Si tu es intéressé dans la foule sans poser ta question, et dis-nous, critique de ton cœur, que le vélo te conne. Merci beaucoup. Alhamdulillah, il y a un grand ami. Sans tout point, nous appelons M. Kalou, à part, inchallah, sous le tête d'amitié. Moi, bien parler, M. qui? M. Kalou. Ah, je suis chocot. Mais bien sûr. Je suis quand même de la DDR. Bien. Voilà. Bonne année, M. Kalou. Kalou. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Ça va très bien. Quels sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Je me rejus de ce qu'aujourd'hui, toi et moi, on s'est coincé pour la deuxième fois. On a déjà changé en 2019. Je pense que j'ai échangé deux fois au téléphone avec Aoussa, ce dernier qui n'est pas là. Deux fois, il m'a raccroché, mais il était un point maire. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce à ceux-là. Et j'ai décidé comme ça d'être là pour échanger avec toi. Voilà. Donc, je suis là pour plusieurs sujets. Mais on ne peut pas résoudre tout ce sujet actuellement parce que pour un sujet, il nous faut quelques heures et des heures. Donc, on va partir part en part. Voilà. Il y a plusieurs sujets sur lesquels je suis d'accord avec toi. Il y a d'abord la question de la divinité de Jésus-Christ, dont je ne suis pas d'accord avec la croyance musulmane. Et il y a aussi le fait que Jésus soit musulman, dont je ne suis pas aussi d'accord. Il y a aussi le fait que, comment on l'appelle, il y a au moins quatre sujets comme ça. Mais le plus important aujourd'hui, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est sur ce sujet-là que tu veux et que j'ai envie avec toi. Bonne arrivée. Ok, merci. Tu es guidé en mer, tu es venu pour te dire que Jésus est Dieu. C'est ça. C'est que la mer d'arabie. Amen. Alors, on te écoute. Donne tes preuves pour te dire qu'il est Dieu. Il y a la Bible, il y a le courant. Tu donnes les messieurs, ils vont prendre. Voilà. Donc, tu donnes tes preuves que Jésus est Dieu. Nous aussi, on va donner nos preuves qu'il n'est pas Dieu. Donc, comme tu as l'honneur aujourd'hui, tu as le temps. Vas-y. Ok, pour commencer, vous savez, je suis ici pas parce que je suis un connaisseur d'un connaisseur. Je suis ici parce que je suis un être humain. Comme le disait, comment on l'appelle, Ismaël Akka. Lui, il peut ne pas avoir réponse à certaines questions, mais cela ne veut pas dire que l'islam est faux. Voilà, parce que nous sommes des humains limités dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc ça peut arriver. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un amalgam qui se fait sur son sujet. Voilà. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela parce que, tout à l'heure, les deux frères, ils sont en face de moi, Ismaël Akka et son frère, comme le ordinateur junior. Il y a des questions que je vais vous poser. Il faut que vous soyez à mesure de me répondre au bibliquement parlant. Vas-y. Voilà. Donc, d'abord, le premier verset que nous allons utiliser. Faites-moi la lecture, le 1-1, le verset 25, rapidement. Mais, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Très bien. Le verset dit, mais, la parole du Seigneur demeure éternellement. N'est-ce pas ? Ok. La première question que je vais poser au frère Ismaël Akka, je veux qu'il me réponde avec sincérité. Quand la Bible dit que la parole de l'Éternel demeure éternellement, explique ça. Qu'est-ce que tu attends par là ? La première question que je vais poser va nous amener quelque part. Quand on dit que la parole demeure éternellement, c'est-à-dire, la parole n'est pas physique, en fait. Elle n'est pas physique. C'est l'application de la parole. En appliquant la parole, la parole demeure éternellement. Un exemple. Si j'étais dit, ne fornique, point. C'est écrit dans la loi de Moïse, ne forniquez pas. Un exemple. Et que je mets en application cette parole, elle demeure éternellement parmi nous. J'inculque à mes enfants, j'inculque aux autres, la parole demeure parmi nous. Pas physiquement, mais par l'application de cette parole. Ok. Tu as donné une réponse selon ta connaissance de notre niveau. C'est bien. Je ne le répute pas. Mais je veux te dire que quand on parle de la parole demeure éternellement, le ordre demeure est un ordre d'état. Simplement, ça veut dire quoi ? La parole n'a pas de commencement ni fait de jeu. C'est ce qu'on appelle la parole. La parole demeure éternellement, la parole était hier, la parole est aujourd'hui et la parole sera demain. Tu dis demeure parmi nous, non ? Non, je dis quand on dit la parole demeure éternellement. C'est ce que j'ai dit. Tu as dit que demeure éternellement parmi nous ? Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'étais en disant que quand la Bible dit que la parole demeure éternellement, ça veut simplement dire que la parole était hier, la parole est aujourd'hui et elle sera demain. Donc la parole n'a pas de fin. On est d'accord avec ça ? Oui, je vais te dire quelque chose. On n'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce que la parole est plus créative. Ok ? C'est ça, Yusuf. Tu vas revenir à ce que je disais. Pourquoi ? Faut le prouver. Je prouve comme toi. C'est Dieu qui a créé la parole. Sans la parole, Dieu existait. Dieu a créé la parole pour être un outil de création. C'est par la parole que Dieu créa les diverses choses. On sent la parole, Dieu lui existait. C'est ce que je vais te dire. Puisque la parole est l'outil de la création, la parole est elle-même une créature. Comme la parole est une créature, elle a un début. J'ai bien dit. Elle a un début. Comme elle a un début, elle ne peut pas être éternelle dans le sens que tu veux l'employer. Parce que le seul qui n'a ni début ni fin, c'est Dieu. Donc toi, je veux me faire croire que la parole n'a ni début ni fin, donc en d'autres termes, elle est Dieu. C'est là que je t'arrête. Je dis non. La parole est une créature de Dieu. Ok, c'est bien. Tu vois ? J'aime ta réponse. J'aime ta réponse parce que tu as répondu certes, moi, selon ta connaissance. Je te dis que c'est merci pour cela. Maintenant, je te dis que si tu me dis que la parole n'est pas éternelle, si tu me dis que la parole n'est pas éternelle, comme le dit la Bible, parce que quand tu me dis que la parole est créée, tu mets en cause, tu mets en doute le verset de 1 Pierre 1, le verset verset qu'on vient de lire. Je me dis que si tu me dis que la parole n'est pas éternelle, maintenant, prouve-moi dans l'exécriture que tu as un verset qui dit que la parole n'est pas éternelle, qu'elle est créée, la parole qui est créée là. Montre-moi un verset qui dit que la parole est créée. Très bien. En fait, tu veux faire juste dur le suspense. Sinon, tu ne veux pas aller au droit au pute. En va aller ! Doucement. Je viens, c'est moi qui ai la parole. Tu ne veux pas aller au droit au pute. Voilà. Tu ne veux pas aller au droit au pute. Je suis en train de te dire une chose qui est claire. Je dis, la parole est une créative de Dieu. Prouvez. Je viens, laisse-moi l'expliquer. La parole est une créative de Dieu. Parce que, prends Somme 33, verset 9. Et puis, tu prends Jean 1, verset 3 et suite. Somme 33, verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Vraiment, tu peux ouvrir. 6, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. Attention. Stop. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel. On a bien compris que c'est par la parole de l'éternel que le ciel existe. C'est-à-dire que Dieu a parlé pour que le ciel existe. Continue. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Ah oui, je viens, pardon, s'il te plaît. Vas-y, il n'entend pas bien. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Quand on dit le souffle de sa bouche, pas qu'il y a une bouche dans laquelle il parle. Mais c'est-à-dire que c'est par sa volonté, c'est par son pouvoir de création que la chose existe. Allons-y. Il amoncelle en un tas les eaux et les meines. Il met dans des réversoirs les abîmes. Vas-y. Que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Vas-y. Car lui dit. Et la chose arrive. Car quand il dit la chose arrive. Il ordonne. Lorsqu'il ordonne. Et elle existe. Et la chose existe. Donc, comme je te disais, la parole est l'outil de création. C'est dans Jean 1, verset 3 et suite. Vas-y. Jean 1, verset 2 et suite. Elle était au commencement avec Dieu. Très bien. Vraiment, c'est un même. Là, on va faire la lecture normale. Et puis, on va se comprendre. Vas-y. Au commencement. Voici. En fait, je vous dis. Vous allez voir que c'est. C'est que. Tellement, je suis prophète. C'est simple. Je suis pas prophète. Excusez-moi. Je suis un petit. Je vois tellement de là où il veut aller. Que j'anticipe. Parce que quoi ? Pour eux, la parole est éternelle. J'explique le contexte. Comme la parole, pour lui, est éternelle. Il veut montrer que si la parole est éternelle, c'est que Dieu aussi est éternelle. Donc, Dieu est la parole et la parole est Dieu. Donc, moi, je prends le verset. Qui va prendre ? Et puis, je continue en même temps. Jean 1, verset 1. Continue. Au commencement était la parole. On dit, au commencement était la parole. Allons-y. Et la parole était avec Dieu. Du moment où la parole est avec Dieu, il y a deux, ça distingue deux éléments. Dieu et la parole. Continue. Et la parole était Dieu. Très bien. Pour ici, ils ont dit, la parole était Dieu. Mais regardez bien comment ils vont nous expliquer la parole qui était Dieu. Comment ça y est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Cette même parole-là était au commencement avec Dieu. Donc, on a l'impression que Dieu existait et la parole existait. Dieu et la parole existaient en même temps. Maintenant, regardez le verset 3. Tout chose a été faite par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Si toutes choses ont été faites par la parole, alors que Somme 33 nous dit que la parole, c'est par la parole que Dieu créa les sujets et la terre, cela nous amène à comprendre que la parole est l'outil de création de Dieu. Que Dieu a existé avant la parole parce que c'est Dieu qui utilise la parole pour créer. Voilà pourquoi on dit, toutes choses ont été créées par la parole. Voilà un peu la réponse. Ok, je te dis encore merci, je te félicite pour ta réponse. Je vais arriver à ta réponse en fonction de ton niveau de connaissance. C'est bien. Maintenant, allons-y. Voyez les couches. Moi, il y avait ton niveau. Faut arriver. Ils ne sont pas exibés, ils ne sont pas restés. Non, ils ne sont pas présents. Ok. Donc, vous voyez Ismaël Aka et entendez-vous mentir sans tout ce que vous le sachiez. Vas-y, vas-y. Pourquoi je le dis ? Ismaël Aka prend Somme 33 pour expliquer je n'ai tant pas Jean 1 verset 3. Chose qui est absurde. Parce que la Bible, en réalité, elle-même, c'est le Nouveau Testament en réalité, qui doit expliquer Somme. Ce n'est pas Somme qui explique Jean 1 verset 3. C'est une erreur que tu as faite. Ah bon ? Parce qu'en réalité, je viens. Ok. Je n'ai pas trop fini. En réalité, ce qu'il ne veut pas admettre là, c'est que la Bible dit au commencement était la parole. Parce qu'il y a un problème de compréhension. Il y a un problème de compréhension. Attends, excuse. Ta preuve là, c'est Jean 1. Non. Non, je viens. Quand t'as preuve ? Allons directement. La Bible dit au commencement était la parole. C'est quel verset ? Jean 1. Ah non. C'est pas ce qu'il a dit que tu as choisi. Je suis en train d'utiliser le passage que tu as utilisé là. C'est ce que j'ai dit au Révis de Chou. Allons-y. Donc, on est bien sur le passage. Ok. Au commencement était la parole. C'est ambigu. Nous, on ne comprends pas. La parole était avec Dieu. Ok. On ne comprend toujours pas. Et la parole était Dieu. Là, tu comprends. Pardon ? Là, tu comprends. Je comprends. Tu sais pourquoi ? Oui. Je comprends. Allons-y. Pourquoi ? Parce qu'il y a un verbe qui est conjugué. Le verbe qui est conjugué, c'est un verbe d'État. On l'appelle être. Le verbe d'État, quand il est conjugué quelque part, il n'est pas de la nature de quelque chose. Oh. Le verset te dit. La parole était Dieu. La Bible ne ment pas. Oh. Tout à l'heure, je t'ai dit. Dans un pierre, un le verset teint, la Bible a dit. La parole de l'Éternel demeure éternellement. Tu as voulu d'État, j'y vais, c'est pour montrer que la parole n'est pas éternelle. Juste la preuve du contraire, tu ne pourras pas montrer à l'État clairement, qui dit que la parole était un outil de créateur, mais la parole a été créée. Ça, c'est ce qui est donné là, c'est quoi ? Ça, c'est rien. Vraiment, frère, attends, doucement. Sommes-toi, neuf là. Mon frère, mon frère, mon frère, doucement. Tu as parlé, tu m'as dit, donne-moi les preuves. J'ai donné deux versets qui montrent que la parole est l'outil de création de Dieu. Maintenant, si toi tu veux me réfuter, donne-nous un verset qui atteste tes propos. Moi, j'ai dit que tu vas prendre Jean 1. C'est ça, non ? Je peux répondre ? Est-ce que c'est dans Jean 1 qui est ta preuve pour dire que la parole est dure, c'est ça ? Effectivement, je vais prendre Jean 1, pour toi. Donc, la parole est dure pour toi dans Jean 1. Je veux savoir si la parole est dure pour toi dans Jean 1. Tu ne me poses pas un style de réponse. Non, je ne te poses pas un style, on veut une réponse simple et puis tu continues. Je suis un homme libre, tu me lèves librement en réponse. Une réponse à une question, il ne t'est pas imposé. Je lui ai dit, est-ce que c'est ça que tu veux prendre pour prouver ? Oui, c'est ça. Et puis tu continues. Oui, oui. Voilà, on continue. Voilà, donc j'ai dit en disant que tu as pris son temps droit pour démontrer que la parole a été créée. Je t'ai dit que tu as fait force au route. Pourquoi ? Jean ne peut pas expliquer le Nouveau Testament qui est chance. C'est Jean qui est censé expliquer le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est l'image. Tu as fini de parler, non ? Non, je n'ai pas fini. Je l'ai répété, ce que tu as dit, je l'ai répété. Je l'ai dit, ta preuve, c'est dans Jean 1, verset 3, qui dit que la parole était Dieu, non ? C'est ça ta preuve. Il faut répondre. La preuve de quoi ? Que la parole est Dieu pour toi, c'est dans Jean 1, toi. Jean 1, 4, c'est Jean 1, 4. C'est Jean 1, 4, c'est ça ta preuve. Là-bas, la parole est Dieu. La parole n'est pas créée. Elle n'est pas un outil de création. La parole n'a pas été créée. La parole est éternelle. Très bien. Dans même Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Allons-y. Et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, ma précédente. Et la parole a été faite chère. Dans tous, dans tous, dans tous, tous aux 13, plutôt. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors c'est qu'elles sont nées, non du Saint, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère. Très bien. Tu n'as pas dit que la parole n'a pas été créée. Oui, j'ai compris. Tu n'as pas dit que la parole n'est pas l'outil de création. La parole a été faite chère par qui? La parole a été faite chère. Jean 1, le M. 4, expliquez-le-moi. La parole a été faite chère par qui? C'est ce que je te dis là. Pour comprendre, la parole a été faite pas chère là. Quand tu prends son, quand tu vois le M. 9 là. On ne prend plus son, hein. Tu dis de laisser son guère. Il n'y a pas le droit de prendre son pour expliquer son. Je dis. Laissons son. La parole a été faite chère. Vous le M. 12, par qui? C'est ce que je dis là. En réalité, la parole a été faite chère là. Dieu ne peut pas comprendre. C'est pas faite chère. La parole a été faite chère. Doucement, ne parlons pas ensemble. J'ai dit. On dit la parole a été faite chère. Je ne vais savoir par qui cette parole a été faite chère. Par elle-même. Par elle-même. Oui, pourquoi? Non, je m'explique. Avant de continuer le verset, c'est que ça va te chivoter. Non, pourquoi? Par elle-même, non. Pourquoi? Non, pas pour moi la Bible, pas répondre. Je vais te répondre aussi à la Bible. Doucement. Je vais te répondre à la Bible. Comment t'as agité maintenant? Non, mais qui est agité maintenant? Je vais te répondre à la Bible. Doucement. On ne s'agite pas, tu as dit. Laisse-moi, c'est moi qui ai dit. Non, attends, doucement. Mon frère, attends, doucement, doucement. On va te laisser le temps de parler. Sauf si, regarde, mon frère, avec Ismaël, on ne saute pas les étapes. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas brûler les pistes. J'aime ça. Tu as dit, la parole n'a pas été faite chère. Et plutôt, elle n'a pas été créée. Et elle n'est pas l'outil de création. Je t'ai dit, où est la preuve? Tu as pris Jean 1, toi. À quatre. Je t'ai pris Jean 1, verset 12. La parole a été faite chère. Monsieur, tu sais conjuguer les verbes. Quand on dit la parole a été faite chère, c'est à quelle forme? C'est à quelle voix? C'est à la voix passive ou active? Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir. Je viens, je viens, je viens. Tu ne peux pas savoir, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Donc cela me dit qu'ici, la parole a été transformée par quelqu'un. A été faite chère, c'est pas quelqu'un. Ceux qui sont partis à l'école ont dit, quand tu vois ce verbe, tu te demandes par qui? Par qui, c'est une faite chère, c'est à Dieu. Mais là, comme tu dis, c'est faux, laisse-moi continuer la lecture du verset. Je vais savoir, est-ce qu'on peut continuer la lecture du verset ou bien, on te laisse parler. Laisse-moi parler, un peu seulement. D'accord. Voilà. Parce que tu as dit quelque chose, il faut que je revienne dessus. Tu as dit, la parole a été faite chère. Donc, pour toi, ça veut dire que la parole là. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait la parole chère, c'est ça non? C'est ce que j'ai dit. C'est pas pour lui, c'est ça non? Ok. Maintenant, pour te rattraper, pour te dire que tu as... Excuse-moi du thème. Pour te dire que ton nom est menti. C'est toi qui emploie le gros mot. Moi, je n'ai pas mon plus gros. Donc, mets-toi à l'aise. C'est bien. Pour te dire que ton nom est menti, demande la foule qui est là. Allons-y. Voilà. Je te rappelle que, quand le verset 1 qu'on a lu, on dit, son commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe, dans le tour là, il n'y a pas d'exception. Tu as dit, qui a fait la parole chère? Il te dit que la parole là, elle a saut le Dieu qui s'est faite chère. Non. Envoyez-moi qui ment. La Bible dit. Doucement, on va lire le verset. Tous, c'est qu'il dit. Hé, doucement, on va lire le verset. Tu dis que la parole s'est faite chère, non? Bon, on va lire le verset. J'ai un 14. Et la parole là, a été faite chère. Eh ben, en quoi est la Bible là, Kim? C'est la Bible. La Bible dit, a été. Toi, tu dis, c'est faite. En pour vous, de l'en prendre pour qui? Et puis, il faut me dire, on continue. En prendre pour toi, on en prendre pour la Bible. Ok. Pour te répondre, je te dirais que la Bible dit, tout ce qui existe a été faite par la parole. J'ai dit, a été là. On prend, on prend, a été ou on prend, c'est faite. L'explication, c'est la parole elle-même. Pour répondre, David, non? C'est la partie là que l'on va faire. Je veux savoir, toi qui dis la parole, c'est faite chère, non? La Bible dit, la parole a été faite chère. Moi, je veux savoir, on prend pour toi, ou bien on prend pour la Bible? La même Bible, je dis. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, t'es calme-toi. Tu as dit, la parole, c'est faite chère. Mais la Bible dit, la parole a été faite chère. Oui. Alors, à ta histoire, ça va. On prend pour toi là, ou bien on prend pour la Bible? Tu ne prendras pas pour moi, tu ne prendras pas pour toi, mais on prendra pour la Bible. La Bible dit, ta parole a été faite chère. Je dis, la parole a été faite chère. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Donc là, on va venir avancer. Il n'y a pas de l'eau. On va te donner un peu d'eau. Faut te calmer d'abord. Allons-y doucement, doucement. Tu dis que tu as quitté en mer pour venir pour moi, non? Je suis là, tu m'as trouvé. Sois calme. Donnez-lui de l'eau. Pour boire, pour boire. C'est mon frère, en ensemble. Donc mon frère, je dis, je dis, comme on est d'accord, toi et moi, maintenant, que c'est la Bible qu'on va prendre, on va prendre le mot « a été faite chère de la Bible ». Je veux savoir, est-ce qu'on est d'accord qu'on prend pour la Bible, là, d'abord? Je veux dire, bon? Oui. Avant de prendre le passé de « a été faite chère, là ». Pardon, excuse-moi. Je vais te poser une question. Je veux? Avance. Ok. Quand tu dis, quand le passé que tu avais lu, le passage, là, quand la Bible te dit que tout ce qui existe, tout, sans exception, t-o-u-t, ça l'écule est la parole elle-même. N'est-ce pas? Elle t'inclue. Donc je te pose la question. Est-ce que quand la Bible dit « tout ce qui existe, existe par elle » et rien de ce qui existe, n'existe par elle, est-ce que ça exclut le fait que la parole soit faite chère ou mère ait été faite chère? Très bien, c'est une très belle question. Ok. Je vais te donner le cours gratuit. Tu vas revenir à ma compréhension dès la genèse que j'ai donnée. Je t'ai dit au début que la parole est l'outil de création de Dieu. Il n'y a pas de preuve. Mais c'est ça que tout a été fait par elle. Mais la parole est l'outil de la création. Et si tu comprends, quand on dit « tout a été fait par elle », ça veut dire que c'est la parole qui a créé tout. C'est par la parole que tout existe. Et t'as dit où nous sommes 30 ans là. On dit « les cieux ont été faits par la parole ». Mais je n'ai pas dit « les cieux ont été faits par la parole ». Ce qui veut dire que c'est grâce à la parole que les cieux existent. Donc l'outil de création, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a amené le feu au ciel ? C'est la parole. Est-ce que tu es d'accord ? Oui, oui. Merci. Mais tout souvent. Je dis quand tu vas à l'hôpital pour faire piqure, il ne faut pas trop bouger. Donc c'est un malheur. Sinon ça va toucher. Donc je dis si tu es d'accord, si tu es d'accord que la parole là, c'est ça qui a fait que le ciel est sorti. C'est parce que tu as dit « ciel » que le ciel est sorti. Donc c'est la parole qui est l'outil de création. Donc on est d'accord sur ça. Ce qui veut dire que si Dieu n'avait pas dit « le ciel », ça n'allait pas exister. Si Dieu n'avait pas parlé, ça n'allait pas exister. C'est par la parole que le ciel existe et c'est par la parole que toute chose existe. Comme tu as donné le verset, on est d'accord, c'est ça le verset dit. Toute chose existe par elle, par la parole, oui. Mais la parole là, ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu le dis ? Très bien. Quand tu vois au verset ici, au verset 12, on dit « la parole a été faite chère ». C'est là qu'on comprend que Dieu n'a pas été fait. Dieu lui l'est. Il est l'existence parfaite. Personne n'a fait Dieu. Comme ici, la parole a été faite, je m'assure et je réfléchis. Si la parole a été faite, c'est quelqu'un qui a utilisé ça. Qui l'a utilisé ? Son supérieur. Qui est son supérieur ? Dieu. Quand la parole peut être Dieu, la parole est Dieu. En tant que peu, ne vous inquiétez pas. Si on doit rester sur ça, je pense qu'on ne va pas s'entendre. Bon, en tant que deuxième plus. Il n'y a pas de souci. Donc, tu vois, quand on a pris un bien-câle de verset 25, où on a dit que la parole a été à l'heure, ce à quoi je voulais t'emmêler, dis-moi Jean-Douze, je vais s'être en plus tard. Jean-Douze, je vais s'être en plus tard. Je vais s'être en plus tard. Je vais s'être en plus tard. Est-ce qu'on va laisser ? Non, on ne va s'entendre. La foi lui répondit. Oui, oui. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu ? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. OK. Qui est ce Fils de l'homme ? OK. Arrête. Il continue ou s'arrête ? Il s'arrête là, j'ai dit 34. OK. Alors, s'il parle pas. OK. Donc ici, le Jean-Douze, le verset 34 nous dit nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Or, qui parle de la loi ? On va finir avec toi. On va prendre ça. On dit à beaucoup de personnes. Donc, vous ne voulez pas qu'ils sont bons sans poser la question ? OK. Il faut qu'ils viennent. Donc, ici, il est vrai que les Juifs rendent témoignage de la loi. En qui compte pas de la loi fait référence à Moïse. On est d'accord avec ça, non ? Oui. En qui compte pas de la loi fait référence à Moïse. Mais les Juifs sont en train et ont dit à Jésus qui est vérité là que nous avons appris par Moïse que le Christ demeure éternellement. Est-ce que les Juifs sont de les mentir ? Oui ou non ? Maintenant, s'ils mentent, il faut prouver qu'ils sont de les mentir. Parce que Jésus était présent. Jésus est dans la vérité. En étant la vérité, si les Juifs mentent, il est obligé de démentir les mensonges. Mais ils ont dit. Il n'a pas dénié. Ça veut dire que c'est lui qui n'est pas. Jésus n'est dit rien et consacré. Ils ont dit que le Christ demeure éternellement selon Moïse. Or, quand on reprend, lis-moi Déternon 6, verset 4. Déternon 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur n'a pas dit qu'un unique Seigneur. Ok. Tu vois, tu as dit le verset. Moïse, dans son temps, a enseigné aux Juifs que le seul individu, la seule entité qui est éternelle, c'est leur Dieu. Les Juifs allaient tout en présence de Jésus. Connaissant la parole de Jésus qui connaissait la parole, les Juifs lui disent que nous avons appris par Moïse que le Christ demeure éternellement. Je vais te demander entre être éternel Déternon 6, verset 4 et le Christ demeure éternellement. Est-ce qu'il y a une différence ? D'abord, Déternon 6, verset 4. Ça n'a pas dit que Dieu est éternel. Déternon 6, verset 4. Il dit Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Ça parle de l'unicité et non de l'éternité. Réligons le passage. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. J'avoue, elle est le seul éternel. Quand vous avez dit qu'ils n'ont pas parlé d'éternel, c'est ce qu'il faut. Ils ont dit ce qu'il a été dit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas parlé d'éternité quand il est l'unique. Ils ont mis l'accent sur l'unicité. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Le seul, l'unique. Compartis ça. La Bible dit Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Si tu pouvais donner le verset qui a qu'est-ce que je suis un Dieu là. Là, c'est mieux. Et tu toutes, on ne sait pas. Je suis en train d'être venu. Non, pas de l'autre. Dis-moi, c'est quel verset qui montre la divinité de Jésus ? C'est tout. Il n'y a rien d'y avant. Parce que Jean XII est capille là. Même Jean XII. En quel temps là-bas ? Le frère a demandé à la compréhension quel verset qui prouve que je suis un Dieu. C'est ça l'envie. Il va y aller directement. Vas-y. Comment ? Mathieu, benneux. Mathieu, benneux. A partir du verset canadien. Canadien, canadien, canadien. C'est bon ? Oui, oui. On va, on va, on va, on va, on va. Ok, sinon on a l'air de bénéficier de le nom 6-4. Mais bon. Je le sens dans ma main. Je garde son face cachée. Je garde ça, ok. Ceux qui ont l'air de lui sentent de quoi ils parlent. Mathieu, benneux, le verset canadien, canadien, canadien. Allons-y. Comme le pharisien était assemblé, Oui, oui. Jésus les interrogea. Oui, oui. En disant, Que pensez-vous du Christ ? Ok. De qui est-il fils ? Ok. Il lui répondit, De David. Et Jésus leur dit, Oui. Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur ? Ok. Lorsqu'il dit, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton arche-pied. C'est ça. Oui, continue, c'est vraiment fini. Si donc David l'appelle Seigneur, Si donc David l'appelle Seigneur, Comment est-il son fils ? Impossible. Ok. Tu vois, ça devient intéressant. Pourquoi ? Tu as dit, de montrer un verset qui montre que Jésus est Dieu. Je t'ai dit que ce verset-là, je te disais, c'est un défi qui te lance. Ce verset qu'on vient de l'île, tu ne pourras pas t'en sortir. La seule chose que tu peux faire là, c'est tes versets. Pourquoi je le dis ? Je vais m'expliquer. Et Jésus qui conversait avec les Juifs n'a pas encore eu 33 ans. C'est peut-être très bien ce que je vais dire. Jésus-Christ qui parlait avec les Juifs n'avait pas encore eu 33 ans. Il n'était pas encore mort. Donc, étant un enfant, il a posé la question aux Juifs comme nous sommes ici là. Il dit, qu'est-ce que vous pensez du Christ ? De qui est-il fils ? Les Juifs lui ont dit, ils ont pensé même que Jésus parait de lui-même sa personne. Ils ont dit, il est fils de David. Parce que Matthieu 1, le verset 1 dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Donc pour eux, ils ont dit, le Christ là, il est fils de David. Mais Jésus leur dit, mais si Christ est vraiment le fils de David là, Jésus leur dit, si le Christ là, il est vraiment le fils de David, comment est-ce qu'on fout dans l'Ancien Testament, Jésus n'a pas compris en deux ans. Comment fout dans l'Ancien Testament, David, il y a 300 ans. Avant que Jésus ne vienne, il y a eu au moins 200 à 300 ans et puis David est mort. Le nom de David là, quand il était arrivé par l'Esprit de Dieu, pourquoi David appelait Christ son Seigneur ? Je te pose la question, est-ce que Jésus a menti quand il dit que David, qu'il n'a pas vu là, a appelé Christ son Seigneur ? Très belle question. Je veux savoir, est-ce que tu connais la définition du mot Christ ? Oui. Tu connais ? Oui. C'est rien du quoi ? Ok, Jean 12, 34. Ok. Faites ce qu'il dit, Jean 12, 34. C'est pas ce qu'on vient de lire. Réponse publique. Ok. On verra. On verra la définition. Tu vois Christ. D'accord. On finit ça rapidement. Jean 12, 34. La foule lui répondit. La foule lui répondit. Nous avons appris par la quoi ? L'enseignement que nous avons appris de la tombe de Christ là. Que le Christ demeure éternellement. Oui. Moi, il nous enseignait que le Christ est éternel. Parce que c'est la définition de Christ. La définition de Christ. Oui. Hé, c'est le français. Oui. Tu as un problème, hein ? Je n'ai aucun problème, si. Non, on ne peut pas lire. Le mot Christ, là. Ce n'est pas la définition que tu viens de donner. Donne ma définition. Comment tu... Mon frère. Donne. Mon frère. Doucement. Il te demande la définition du mot Christ. Oui. Tu t'avais donné un verset où on parle du Christ. Non, non, non. Tu dis doucement. Je dis définition du mot. Oui. Comme tu ne connais pas. Oui. Toi-même, tu as à l'Ibis, ça reste une bonne fois pour tout. Ok. On te demande simplement un verset où je suis un tuyau. Voilà, ça. Ok. C'est bien. Vous voyez ? Oui. Il y a beaucoup de personnes. Il ne faut pas faire d'un. Je demande seulement de l'Ibis. Je dis. Je dis. Tu peux me chasser. Non, il n'y a pas de chasser. Ah, il y en a fait une. Regarde. C'est ça qui n'est pas bon avec lui. On a duré ici et on ne t'a pas chassé. C'est maintenant qu'on est chassé. Non, on ne l'impose pas. Non, je t'ai commenté. Je t'ai commenté. Est-ce que tu connais la défense ? Je dis oui. Oui. Tu as donné un verset. Attends doucement. Mon frère, frère. Quand tu as dit un verset là, c'est les frères qui lisent non ? Mon maman, c'est toi qui dois lire. Mais nous, on t'aime. Ça veut dire que nous, on est dans un bon esprit. Donc pourquoi non, de te donner maintenant à ton tour de lire quelque chose, tu refuses. Faut le lire sur toi. Faut le lire. Non, attends. Qui ça n'a pas ? Elle n'a pas le lire ou bien n'a pas le comment ? Faut le lire. Faut le lire. Tout ce qu'on a été mal. Regarde, quand tu dis prenez jambouze, est-ce que tu as eu du skit ? Faut le lire simplement, tourne ta bulle. Faut le lire, tonton. À chaque fois qu'on a dit de lire, il y a toujours problème. Faut le lire. Bon, s'il ne veut pas lire, c'est bon, on l'a envoyé. Non, attends, je ne veux pas lire. Mais attends, pardon. Vas-y, vas-y. C'est une doléance. Allons-y. Avant de lire, pardon, je ne veux pas pour toi, je ne veux pas pour l'auditoire. Allons-y. Avant de lire, c'est que je ne veux pas lire, c'est tiré de quel livre ? C'est ce que tu demandes. C'est la Bible, c'est un vocabulaire biblique. Non, attends. Quel chapitre de livre ? Écoute, écoute-moi bien. C'est la Bible d'ordre. Écoute bien, on appelle ça vocabulaire biblique qui définit tous les mots employés dans la Bible. Attends, dans la Bible, ils ont employé le mot Christ et le mot merci. Comme tu ne connais pas la définition du mot, je veux t'aider pour ton cœur, pour toi-même dans la culture générale et spirituelle. Faut lire. Pardon, faut lire. Attends, on peut faire ça. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu là-bas. Faut lire seulement. Je vais lire, il a écrit en haut là-bas, glossaire. Voilà, ça va être glossaire. Le glossaire, comprenez pas, c'est pas un livre biblique. C'est un livre posté des hommes. Ok. Là, c'est bon. Ah, c'est un livre posté des hommes. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. A chaque fois qu'on vous demande de lire un livre. c'est bien, C'est bon. David s'est parti en mer. C'était en mer, tu m'appelais à telle vidéo sur le haut là-bas. Tu es venu, tu refuses de lire. C'est simple passage. C'est simple concert, tu refuses de lire. Cris sur le lit, il se met là, car si je viens, tu ne vas plus prêcher. Nous appelons M. Dorit, s'il est dans la foule. M. Dorit. M. Dorit. A tout un merci pour t'as fait ce passage. M. Eric, s'il vous plaît. M. Eric. M. Eric. M. Eric. M. Eric a demandé. M. Dorit Erazac CDXXXXXXXXXXXXX M. Eric, Il y a une seule et unique religion qui vient de Dieu, et puis plusieurs religions qui viennent du diable. La religion qui vient de Dieu, c'est quoi ? C'est l'islam. La religion qui vient de Dieu, c'est l'islam. C'est que toutes les autres religions sont fausses. Maintenant, pourquoi vous là ? Vous comprenez ? Pourquoi vous là ? C'est une seule religion. Chaque jour, vous faites des groupées sur elles. Sinon est faux. Les animés sont faux. Les bouddits sont faux. Krishna est faux. Mais pourquoi vous, un islam là ? C'est seulement sur les chrétiens que vous êtes. Aujourd'hui, chrétiens. Demain, chrétiens. Après demain, chrétiens. On les aime. Attends. 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 Ceux qui ont parti en enfer, quand vous l'avez choisi, vous ne pouvez pas parler. Donc vous n'avez pas l'impunie. Ça, c'est ta préoccupation. Avant de continuer. Très bien. Mon frère, merci. Toi et moi, on se connait il y a longtemps. Et tu es simplement victime de ce qu'on appelle la frustration spirituelle. Sinon quoi ? On est dans un espace. Regarde. On est dans un espace où on défine tout le monde. Sauf que, nos propres préférés qui viennent là. C'est les chrétiens ? Si les bouddhistes viennent, on les prend. Si les juifs viennent, on les prend. Si les sociens viennent, on les prend. Au début, tu n'as pas provoqué. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu n'étais pas là non ? Quand il parlait au début. Il a dit, on invite tout le monde ici. « Les sociens ». Il a dit seulement qu'on lance pas ça. C'est tout. Alors, il a dit « tout le monde doit venir ici ». « Kemite » a passé ici. « Kemite » a passé ici. « Féticheuse » passe ici. Nous on a croisé Marabou. Grands sociens. À Yamus"... À Boakye on a croisé le Féticheuse. On croise tout le monde. Sauf que ceux-là qui ne sont pas d'accord. Et que ça les bouddhistes. Qui viennent devant nous, c'est les chrétiens. Parce que c'est eux qui appelaient nos parents musulmans. un ami chrétien qui t'aura tapé dans votre mail. C'est est-ce que ça dérange plus ? Voilà pour qu'ils sont là. C'est ce qu'on dit là. Il y a un groupe qui fait seulement que ça dérange beaucoup. C'est vous. Non en fait. Attends je viens. Sinon, ta préoccupation là. Tu vas jamais voir un ami se dit pourquoi ceci nous sommes le moins vous parler. Vous là, chaque jour vous chassez des mots. Est-ce qu'il y a des mots un ministre qui est plein auprès de vous ? Non. Bien viens mon frère. Chacun va parler. Quand vous êtes dans votre maison, il y a des églises partout. Il y a des fétichards autour de vous. Quand vous priez, vous lancez le feu. La vie fétiche a venu et dit pourquoi chaque jour vous lancez le feu sur nous ? Nous on vous a fait quoi ? Vous avez fait beaucoup le mal à vous racinez. Tu m'as dit aux sociétés que tu n'as pas le droit d'exister. Parce que quoi ? Tu s'attends tu vas à l'enfer. Toi tu trouves que c'est ton droit de chasser le démon. Ah le démon lui trouvait son droit d'exister. Donc mon frère, c'est parce que les chrétiens sont nos frères chrétiens. Les chrétiens et nous, on partage une seule et même chose. Il y a quoi ? Abraham. Abraham est notre père à tous. Sauf qu'il y a bien. Laisse-moi parler. Nous nous réclamons tous d'être la descendance d'Abraham, chrétiens, juifs et bouddhistes. Sauf que des trois groupes-là, il y a bien deux groupes qui ont refusé de suivre la religion qu'a léguée Abraham à sa forme. Donc on ne fait que rappeler ces gens-là à venir à revenir à la réelle adoration d'Abraham qui était la soumission à un Dieu unique. On les aime quoi. Voilà pourquoi quand on appelle les gens à revenir à l'état. Dieu dit dans le Coran, aux gens du livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, venez à une parole commune. Qu'est-ce que ça est-ce que c'est la doctrine ? Nous aussi, il y en a pour nous. Mais venons, on va parler et puis on va voir qui est dans la vérité. Maintenant, libre à chacun de vous de prendre sa route. Nous, au moins, on parle. C'est mieux qu'ils s'explosent, non ? Nous, au moins, on dit. Je viens. C'est mieux qu'ils s'est fâchés et puis aller aux mains. Nous, aujourd'hui, on a éduqué beaucoup de personnes parce qu'on transmet comme message. Aujourd'hui, les gens s'en foutent à l'équipe parce qu'ils savent qu'ils sont dans la vérité. Vous, ça vous dérange ? Parce que vous avez déjà vu un chrétien, excuse-moi, il est déposé maintenant, moi, ma préoccupation. Il y a déjà vu un musulman, dans les temps passés, qui venait dire aux chrétiens, pourquoi vous, nous, vous appelez Chahim Mboudi, donnez-nous vie à Jésus ? Il y a déjà vu un musulman faire ça ? Jamais. Chaque jour, vous prêchez dans les rues, non ? Vous dites, en Dieu de Jésus, personne ne sera sauvé. Il y a déjà vu un musulman, vous venez, dites, pourquoi tu dis ça ? Non ? Mais quand vous dites ça, ça veut dire indirectement que les musulmans vont faire. Oui ? Vrai ou faux ? Vrai. Mais pourquoi ? Tout le monde est au glace, ça déchoque. Tu vois, c'est la réalité, c'est la vie, donc c'est le temps. Bon, alors, il est simple. Donc, alors, pour ta question, maintenant, on a fini la préoccupation, alors pour ta question. OK, OK, il n'y a pas de souci. Il est écrit, il est écrit dans la Bible, noir, sur blanc, que Jésus est crucifié. Il est mort et ressuscité. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, vous, les gens de la DDL, vous dites, non ? C'est faux. Encore, c'est écrit dans le Coran que Jésus est parole de vérité. Ou bien ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? Non. C'est écrit dans le Coran que Jésus est parole de vérité. Oui, c'est vrai. Donc, la crucifixion de Jésus, là, c'est la Bible qui ment, parce que dans l'Apocalypse 1, 22, Jésus-même, il a dit, je suis le premier né des morts. Donc, c'est Jésus-même qui ment, il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Ou bien c'est vous qui êtes en train de nous mentir. La crucifixion de Jésus, là, c'est une loi sur blanc dans la Bible. Plusieurs versiers ont dit ça. Le Christ est mort, il a été couloir la croix. Mais vous, vous dites, c'est faux. Donc, c'est la Bible qui ment, c'est Jésus-même qui ment ou bien c'est vous qui mentir. OK, je te réponds. C'est vrai, dans la Bible, il est écrit que Jésus est mort. Mais en même temps, il est aussi écrit qu'il n'est pas mort. Bande et deux, là, non, après quoi? Oui. C'est écrit qu'il n'est pas mort. Hebreu 5-7. Ordinateur juillot. Après, moi, si j'ai demandé, c'est où ? Il est mort. Donc, maintenant, on choisit. Voilà, on choisit maintenant. Tu prends pour comprendre. Ça commence à être bizarre. Dans le bagarre, on est où il est mort, donc il n'est pas mort. Maintenant, non. Et puis, chacun choisit, non. OK. Donc, et ordinateur commence. C'est lui qui, c'est lui qui, Jésus-Christ a, dans le jour de sa chair, le verset, répétez le verset. Le verset 5-7. Attends, il va vérifier les écoutures. OK? Bon, je veux dire, grâce à un musulman t-shirt, c'est droit que moi, c'est chic. Il faut nous remercier. C'est lui qui, Jésus-Christ a, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec l'âme des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire, lui, mais il ne pouvait pas se sauver de la mort. Ensuite? Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Mauvais. C'est écrit où il n'a pas été crucifié. Dans le verset 6-7. Écoute-moi le français. On dit, celui qui, Jésus-Christ, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des larmes, des prières, des supplications, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à quoi? Contre quoi? Contre la mort? Contre la folie? Tu ne vois pas le verset 1-2. Du bêtos. Aujourd'hui, là, c'est un musulman qui t'enseigne la parole. Tu vois comment c'est chic? C'est ça, non? Aujourd'hui, il a été exaucé de la mort. Exaucé, mais tu crois? Accepté. Alors, toi qui n'est pas mort? Non, il n'est pas mort selon le verset. Selon le verset. Tu es d'accord qu'il n'est pas mort, non? Est-ce qu'il y a une parole des gens? Non, tu es d'accord. D'abord, il n'est pas mort ici, là. Pour y aller fort. Les gars, d'accord? Pour fort, bien zoomer. Pour zoomer. Non, on a tout le temps. Oui? Tiens, d'abord, il n'est pas mort ici, là. Voilà, mais attends pour toi, maintenant. C'est un message. Juste, c'est un message. Ils sont très chic. Nos frères. Oh, tu es là! Ahah. Attends, donne le verset. Le parrain de Jésus. Donne le verset sur le fond. Jésus, le premier. Le verset. Le verset. Avocatius 1 verset 22. OK. Apocalypse 1 verset 18. Apocalypse 1 verset 18. Jésus le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Ça c'est Jésus-même qui a parlé. Allons-y. Et voici Jésus vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ok. La parole est l'homme de Jésus. Merci. Mais là, à l'heure, Hebreu 5 verset 17. Ça a confirmé que Jésus n'est pas mort. Mais dans l'Apocalypse, après 1 verset 18, on dit que Jésus est mort. C'est Jésus-même qui a parlé. Non, avant, c'est faux. Cette parole est à ses mensonges et de Jésus-même qui est à ses vérités. Non, dites-moi la vérité. Je ne dis pas ses mensonges. Pourquoi tu dis ça ? Soit c'est vrai ou bien c'est faux. Jésus a dit qu'il est mort. Jésus-même a dit que soit c'est Jésus qui est mort ou bien c'est toi qui est mort. Attends, attends, doucement, doucement. Doucement, vous allez vous attendre. On ne va pas s'entendre. Non, on ne va pas s'entendre. Même si tu n'es pas d'accord avec nous, mais on va s'entendre. Jésus-même a dit qu'il est mort. Doucement, 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 doucement. Attends, l'ordinateur junior dit. Hebreu 5 verset 17, c'est la Bible, non ? La Bible dit qu'il est mort. Hebreu 5 verset 17. Comment tu as confirmé pour dire oui, il est mort ? Maintenant, et oui, il n'est pas mort, excusez-moi. Maintenant, tu as donné un autre verset où Jésus dit qu'il est mort. C'est ça, non ? Maintenant, lui, il dit, on prend pour qui entre les deux ? Parfois, on nous dit, c'est pour qui on prend. C'est tout ce que l'on te demande. Tu veux qu'on prenne pour qui ? Moi, je veux qu'on prenne la parole de Jésus nous-même. Et puis, on jette ça là, non ? Donc, on supprimait ça. On se dit, il est plus sexuel, attention. Donc, il a répondu. Je dis, en même temps qu'il y a dans la Bible, il y a des personnes qui disent que Jésus est mort. En même temps qu'il y a des personnes qui disent que Jésus ne l'a pas coupé. Et c'est que Jésus ne l'a pas coupé. Et c'est que Jésus ne l'a pas coupé. Et c'est que la Bible aussi, on ne peut pas croire. Si c'est un apocalisme même là, c'est pas parole de Jésus. Un supprimé aussi. C'est pas parole de Jésus. Un supprimé aussi. 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 Non, écoute, frère. Faut nous aider. Parce que là, la norme est perdue. On veut savoir. Faut nous aider. Comme c'est la Bible, c'est le propétère et ça. C'est pas mon la Bible. C'est la Bible de tout le monde. Ah, aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Non, mais la Bible, ça ne veut pas aussi que la Bible. Faut dire non, c'est la Bible des chrétiens. Tout le monde peut faire la Bible pour lui. Tout le monde peut faire la Bible pour lui. Ok, merci. Merci. Donc, je veux savoir. Hébreu et puis Apocalypse là-haut. Entre les deux là. Si l'Hébreu dit que Jésus est mort, Apocalypse dit que Jésus n'est pas mort. On prend pour qui ? Qui a raison ? Moi, je prends la parole de Jésus. Donc, toi, tu prends Apocalypse. Moi, je prends la parole de Jésus. Donc, tu prends Apocalypse. Il est mort, ressuscité. Il est allé traiter ses disciples. C'est dans Apocalypse qu'il a dit ça. Oui. Donc, tu fais ça. C'est tranquille. Tu prends Apocalypse. Tu prends Apocalypse. Tu prends Apocalypse. Et puis, tu laisses. Hébreu. Tu laisses. Pas qu'il laisse hébreu. Pas qu'il laisse hébreu. C'est pas parce qu'il laisse hébreu. Mais tu es obligé de laisser hébreu. Parce qu'Hébreu, tu n'es pas mort. Apocalypse, il est mort. Donc, tu dois prendre un pour laisser un haut. Il n'y a pas deux cas. Moi, prends le deux. C'est contradiction. Donc, tu fais comment ? Moi, je prends la parole de Jésus. Donc, Apocalypse 1 verset 18. Faut lire. Il provoque toi. Et puis, Jésus est d'accord. Jésus est de parler. Jésus est d'accord. Jésus n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est revenu à la vie. Jésus est d'accord. Maintenant, Hébreu, on fait quoi de ça ? Moi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Donc, nous, si on ne sait pas, Apocalypse a parlé. Donc, prochaine question. Si tu as une autre question. Jésus a parlé. Là-bas aussi, la Bible a parlé. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, c'est ma dernière question. C'est ma dernière réponse aussi. Voilà. Aussi. Il y a... Alors, c'est une dernière question. Il y a deux... Moi, il dit, c'est Jésus qu'on doit suivre pour aller au paradis. Vous dites que c'est Mahomet qu'on doit suivre. Mouhamad. Mouhamad. Mouhamad qu'on doit suivre. Parce qu'un prophète, là, c'est quelqu'un qu'on doit suivre, non seulement ses paroles, et puis ses faits. Mais il y a un fait qui s'est passé au temps de Jésus, et puis il y a un fait qui s'est passé au temps de Mahomet. Mouhamad. Mouhamad. Je veux qu'on parle de ça, pour voir qui on doit suivre. Allons-y. Voilà. Il est mentionné dans la Bible ici qu'il y a une femme qui a commis un adulte. Et les gens ont voulu la lapider. Jésus est venu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a dit à la foule, c'est lui qui n'a jamais péché là, qui n'a pas lapider la femme. Tout le monde a laissé Kayou là. Tout le monde est parti. Jésus a sauvé la vie de la femme. 622 ans après, le même fait s'est passé pour Mahomet. Et Mahomet, lui, il a accepté qu'on lapide la dame. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. C'est vrai ou bien c'est faux ? Je te pose. Je te pose. Si c'est faux, et ça, ce n'est pas mentionné dans le courant, mais il y a plus de rien à dire qu'il y a Bukhari. Bukhari, il a vraiment vraiment lui-même. Non, non, non. Vous m'allez. Vous me posez ta question-là, il y a une réponse. Pour bien poser la réponse. Entre Mahomet, qui a mis en mort la dame, et Jésus qui a sauvé la vie de la dame, qui doit suivre par ce saint Capalo au paradis ? C'est ma première question. Ok. Maman, merci. D'abord, Jésus n'a pas sauvé une dame qui a commis adultère. Il n'a pas qu'un qui fait ça. Il était mis au défi. Ainsi que tout, 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 tout en église, devait prouver que la femme là, elle a commis adultère sur lui. Que Jésus l'a laissé. On ne peut pas commettre adultère sur lui. Là, tu peux commettre adultère sur lui. Ça va être quelqu'un, hein ? Là, elle ne peut pas sortir elle-même. Tu ne peux pas comprendre. Si tu as compris ça, c'est que tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris. C'est la vie quoi ? Je vais t'expliquer. Si elle avait vraiment commis l'adultère, et puis, on l'avait... Ils avaient envoyé la femme dans les normes. Jésus allait la lapider. Tu veux savoir pourquoi ? Mettez-nous. 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 On voulait la lapider. Non. Tiens. C'est un message pour ça ? 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 Cherche le message donc. Et puis, tu peux faire ci. Quand on va lire le message là, tu seras convaincu que ce qu'elle dit est vrai. Maintenant, en ce qui concerne le professeur de Muhammad, Mon frère, quand tu n'as pas les preuves de ce que tu avances, moi non plus, je ne peux pas parler sur une chose qui n'a pas été créée. Je ne peux pas parler sur une chose où il n'y a pas de preuves. Est-ce que tu comprends ? Votre. Comme il n'y a pas de preuves pour le professeur de Muhammad, Donc, nous ne sommes pas les preuves. Il n'y a pas de preuves pour l'instant. C'est pas du temps ? Oumé ? Moïse. Il était là-bas. S'il y a preuves, là il y a sept. Mais s'il n'y a pas de preuves. Il peut même parler sur une chose, Il n'y a pas de preuves pour l'instant. Maintenant revenons au cas de Jésus et la Dame. Je vais te montrer qu'ils ont. Si vraiment, les Juifs avaient emmené la fille, la Dame plutôt, dans les normes, Jésus allait la lapider. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse dit quoi? Lorsqu'un homme et une femme commettent l'adultère, ils doivent être punis de mort, n'est-ce pas? C'est sur cette base qu'ils sont bâtis avec la dame. Sauf que dans la Bible, on dit qu'ils voulaient piéger Jésus. Donc ils ont pris la dame seule et puis ils l'ont envoyé au pied de Jésus. Et ils disent à la femme, à Jésus, Moïse dit, une femme qui commettent l'adultère, une telle femme, on doit la lapider. Mais ils ont triché parce qu'ils voulaient piéger Jésus. Moïse n'a jamais dit ça. Moïse a dit, l'homme et la femme. Eux, ils ont envoyé la femme seule. Comment Jésus doit la lapider? Parce qu'il n'a pas commetté l'adultère seule. S'ils avaient envoyé l'homme et la femme, ils allaient être lapidés. Mais comme ils ont envoyé la femme seule pour piéger Jésus, voilà pourquoi le légitimeur, celui qui n'a jamais pressé, lui jette la première pierre. Allahoukakar. Alakali. 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 c'est de donner une autre tâche de construire un centre pour accueillir les nouveaux convertis et pour la formation aussi de la jeunesse ou bien la jeunesse de la communauté musulmane dans ce contexte là aujourd'hui nous avons pour habitude sinon de faire des fils habillés tous les mois c'est pour la construction de la mosquée du centre pour les convertis c'est pour la construction de la mosquée non seulement mais pour aussi le centre de formation de la jeunesse dans la religion compagnie que vous voyez je vous explique rapidement rapidement c'est à dire quoi plusieurs personnes se convertissent aujourd'hui nous sommes plus de 3 à 305 personnes qui se sont convertis justement donc du coup ces personnes ont souvent des épreuves ont des difficultés ils ne savent pas prier ils ne savent pas prendre l'ambition ils ne connaissent pas parce que l'islam c'est un autre monde c'est comme si tu es né de nouveau il y a des choses que tu ne connais pas qu'on doit démontrer donc on a entrepris de construire ce centre là pour aider ces personnes là bien sûr vous voyez donc on a commencé par la mosquée donc nous sommes en train de construire ceux qui veulent nous aider visent à ilano bichat voilà vous pouvez participer et puis il y a quelqu'un qui va se promener en sac voilà vous m'aidez à chacun ceux qui savent ils ne l'ont pas faite pour que ça se réalise donc vraiment qu'à la vous récompense beaucoup voilà en tout cas moi j'aime pas trop parler de ça mais bon voilà pourquoi j'ai laissé le frère pour qu'il se charge de ça mais je vous donne quelques précisions dessus le centre va grider beaucoup de personnes ça va grider même les personnes qui n'arrivent pas à être démunies etc etc il y a des gens souvent qu'ils se convertissent sur des chasses voilà ils peuvent venir là-bas avoir des recueillis ça sera vraiment donc c'est une c'est un site c'est un centre chargé des convertis qui est vraiment important parce que franchement beaucoup se convertissent mais pour les suivis là c'est un peu difficile voilà c'est très difficile on continue la lecture on fait ça dans la discipline doucement doucement vous n'avez pas voilà c'est dérangé voilà c'est ce qu'il faut dire je suis monsieur j'ai été très bien écoute bien les juifs a mené une femme surprise en adiété elle a commis l'adulté à un homme on sait que c'est avec un homme donc tu sais que c'est avec un homme ils l'ont placé maintenant au milieu du peuple maintenant ils disent à Jésus maître, cette femme a été supprise en flagrant des lits d'adulté elle a été supprise en flagrant des lits d'adulté Moïse, dans la loi nous a ordonné de l'habiller de telle femme très bien, voilà la partie qui est intéressante quand on lit un verset de la Bible ils disent Moïse dans la loi nous ordonne de l'habiller de telle femme est-ce que c'est vrai ? c'est vrai puisque au temps de Jésus la loi moussaïque existait toujours non, est-ce que Moïse a dit ça ? est-ce que Moïse a dit on l'habille d'une seule femme ? non, non, non il a dit on l'habite qui ? les deux voilà t'as vu qu'ils ont menti ? ils disent Moïse dit dans sa loi on doit l'habiller d'une telle femme alors que dans la loi de Moïse normalement c'est l'homme et la femme l'homme et la femme maintenant eux ils ont pas une seule femme ils disent Moïse dit dans le droit de l'habiller Moïse n'a pas dit ça Moïse dit l'homme et la femme qu'il faut mettre l'adulté selon l'habiller à mort maintenant où est l'homme et puis vous renvoyez la femme continuons continuons Moïse dans la loi Moïse dans la loi nous a ordonné de l'habiller de telle femme oh c'est faux Moïse n'a jamais ordonné ça continue toi donc que dis-tu ? t'as vu là maintenant il veut me mettre je suis dans le problème maintenant voilà ce que Moïse nous a dit maintenant toi là toi tu dis quoi ? maintenant comme ils ont voulu me mettre Jésus dans la lame baya ce qu'il va faire ? continue il disait cela pour l'éprouver quoi ? mon frère voilà c'est fini il a dit que c'est faux qu'il était dit au début qu'il voulait le piéger la Bible dit il disait cela pour l'éprouver qu'est-ce qu'il fait prouver ? il a dit quelque chose pour l'éprouver voilà c'est-à-dire il a détesté 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 quand tu as eu d'action pour voir comment tu vas réagir dans effet de prouver le maître Jésus il connaisse pas Issa allons-y il disait cela pour l'éprouver il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser ah ah t'as vu t'as vu il disait cela afin de l'éprouver pour pouvoir l'accuser là si dans la Bible ils m'ont dit eh eh l'homme n'a pas dit que tu es un maître tu n'as pas dit que tu es un vrai de Dieu depuis qu'on doit arrampider une femme qui a commis adulté normalement c'est l'homme et la femme donc comme il voulait le piéger et il sait pas que jésus lui voit loin il est malgammé continue il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser afin de pouvoir l'accuser mais jésus s'étant baissé il a baissé sa tête pour ceux-là même c'est lui que vous connaissez allons-y l'écrivain avec le doigt sur la tête et puis il a commencé à faire un schéma sur la tête un schéma bizarre bizarre 2,4,6,3,4,4 comme ils continuent à l'interroger comme ils ont continué à l'interroger Jésus il se relève à un air dit que celui il dit maintenant que celui de vous qui est sans péché que celui de vous maintenant qui est sans péché jette le premier de la pierre la lapide alors donc tu vois que Jésus maintenant les ramène à eux-mêmes leur propre conscience vous dit vous voulez me couler alors que vous-même vous êtes des pécheurs est-ce qu'on peut envoyer une seule femme commise dans du dé alors qu'on laisse l'homme qui est échappé donc comme vous voulez les piéger moi je vous montre non seulement vous n'avez même pas le droit de la lapide parce que vous-même vous êtes des pécheurs il y a une sagesse ici Matthieu 5,17 oui ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir je suis ici là je suis 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 là mais je suis là je suis là je suis là je suis là Je ne suis pas venu poser de questions, mais je suis venu apporter des remarques dans ce que vous faites. Je veux apporter des modifications dans ce que vous faites. Pourquoi ? Vous savez, la religion, c'est un élément vraiment sensible. On ne joue pas avec ça, on ne badigeonne pas avec ça. Quand on badigeonne avec la religion, ça peut créer beaucoup de choses. Ça peut créer vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je vous vois, toi, je vois Thierry, vous venez au-dessus du terrain, vous faites des débats. Moi, c'est personnel et s'engagent de moi. Je pense que ces débats n'ont pas de sens. Parce que quoi ? Les chrétiens, ils soutiennent systématiquement que Jésus est Dieu pour lui, selon leur écrit. Et vous, vous réjettez cela en disant que Jésus n'est pas Dieu. Dites-moi une question sur ces deux points-là. Comment vous allez vous entendre ? Merci. Merci pour votre question. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser quelque chose. J'aimerais essayer de vous éclaircir sur quelque chose. Mon frère, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours oui et non, mais on existe. Il y a toujours matin, il y a soir, mais on existe. Même toi-même, il fait que ton truc au jour que tu as apporté, ça ne me plaît pas. Mais tu as apporté quand même. Où tu as arrêté ? Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec toi. Le fait que tu sois arrêté comme ça, mais tu as arrêté, on fait avec. Le fait que tu as assisté, ça ne me plaît pas. Le fait que tu as assisté, ça ne me plaît pas. Le fait que ça va chez toi, ça ne me plaît pas. Est-ce pour autant que tu n'as plus à exister ? Tu vas dire, comme ceux-là, ils disent qu'ils ne seront jamais d'accord avec moi, ils ne seront jamais d'accord avec ma manière de penser. Non, mais tu veux. Non. Pour te ramener à ce que nous faisons. Frère, notre objectif là, n'est pas de convaincre obligatoirement les chrétiens. Non. C'est que tu as fait force ou tu nous n'as pas compris. Notre objectif là, c'est de faire comprendre aux autres qui ne savent pas que c'est dans l'islam et la vérité. Oui. Maintenant, quand les chrétiens sont sur nos chemins, c'est la plupart des gens qu'on rencontre. Voilà pourquoi on parle de la divinité qu'on doit adorer. Parce qu'ils disent que c'est Jésus qu'on doit adorer. Nous, on dit que ce n'est pas Jésus. Mais c'est normal qu'on les change. Et puis, libre à chacun de nous de suivre son chemin. On n'est pas ici pour convaincre obligatoirement. Parce que ce n'est pas nous qu'on convaincre. Non. C'est Dieu qui guide. Nous, on ne fait que parler. Frère, dans toute science et dans toute réflexion, on dit que l'échange est mieux. Le dialogue est la chose la plus importante au monde. Donc, dialoguer là, c'est très bon. Même si ça suit un sujet de divergence. Même la police, ce qui est fini, c'est frappé là. On dit, asséons, nous, et discutons. Ah non, on commence par là d'abord. Au lieu de se frapper, nous, on discute. Et puis, on décarte la violence autour de nous. Frère, le frère qui vient de passer là, comment il est reconnu ? Il est reconnu depuis, ça fait trois ans. Depuis, parler. Il est chrétien, non ? On a échangé là. Ça a changé à quoi ? Mais est-ce que les gens qui ont écouté là, ils ne sont pas situés ? Chacun est situé. Ceux qui veulent le suivre, ils peuvent le suivre libre à eux. Mais non, grâce à l'échange, on n'a pas en seconde. Comment je l'ai connu ? Parce qu'on a échangé lui et moi. Si on n'avait jamais organisé ce forum, tu n'en es jamais venu poser cette question. C'est parce qu'on a organisé ça que tu as la possibilité de nous échanger avec nous, de nous connaître. Donc, ce n'est pas mauvais. Si les gens disent que c'est inutile, c'est eux qui voient. Mais nous, du moment où on fait débat, et puis quelqu'un se convertit, toi, tu ne peux pas imaginer ce qu'il nous a gagné. Moi, tu ne connais rien. Et ce qu'il nous a gagné. Le prophète dit, si une personne est une source, est une motivation pour quelqu'un à venir à l'islam, mais si on met le monde dans une balance, et puis ça mérite le frein, ça mérite dans une autre balance, ça mérite donc des seuls lourds que le monde est en condamnés. Attends, tu ne peux pas imaginer. Grâce à quelqu'un, tu deviens musulman. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle a gagné. Donc, vous, c'est un homme, on comprend, que vous dites que c'est inutile pour vous. Pour nous, c'est très utile, très, très, très important. Tu n'as pas idée des personnes qui nous appellent pour nous donner l'importance de la chose que nous faisons. Donc, c'est vrai, c'est ton droit, que tu trouves que ce n'est pas important, mais ça ne va pas, on respecte ça. Mais sache que voilà pourquoi nous on fait, parce que pour nous, c'est très important. Et pour le chrétien, d'ailleurs, c'est important aussi. Voilà, donc ce n'est pas mauvais, dans le fond. Maintenant, ce qui concerne Thierry, c'est un autre level. Thierry, c'était juste que je les passagers, il ne compte pas parmi nous. Lui, il fait ce qu'il veut. S'il veut qu'il est sur, qu'il veut qu'il attaque, ça, c'est son problème. Mais nous, on a formé nos frères. Il ne faut pas qu'ils répondent au coup, mais qu'ils répondent par la sagesse et la bonne exhortation. Ça aussi, c'est notre débat. Quand vous dites que les musulmans sont violents, ça nous fait mal. Quand vous dites que les musulmans sont barba, ça nous fait mal. Allez-vous, hein. Quand on entend le langage, les musulmans sont violents, sont barba, ça nous fait très mal. Voilà pourquoi on dit non. L'islam n'enseigne pas ça. Donc, il faut qu'on vienne dire à ces frères-là, chauffer de Baka, apprenti Baka, que sinon, la violence, elle ne rime pas avec l'islam. L'islam, plutôt, rime avec le bon compagnon. Et comme on vient de dire, donc c'est important pour nous d'éduquer nos frères et s'éduquer nous-mêmes. Quand on voit de la bonne compréhension, allez-vous, 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 allez-vous. Maman, tout ce que tu as dit, il est bien beau. Mais je tiens à rédiger que je suis en des boulots. Je ne l'ai pas dit que ce que tu fais est mauvais. Je dis, c'est inutile. Selon toi, c'est inutile. C'est inutile. Ça, et selon toi, non. Ma deuxième question. C'est qui est bon ? Ma deuxième question. Ma deuxième question. Alors, je suis là tout à l'heure. Allons-y. Tu as demandé au gars qui était là, tu lui as envoyé, je ne sais pas si c'était éditionné, un closet de la Bible. Voilà, et tu lui as demandé de lire. Et tu as dit, non, il pourrait s'exprimer. Tu vois, il ne lit. L'autre a dit, pourquoi les chrétiens, quand on envoie la Bible, ils ne lisent pas. À chaque fois qu'on envoie eux-mêmes leur Bible, ils refusent de lire. Lui, un, je le tiens à rétablir de la Bible. Ce n'est pas la Bible qui l'a envoyé. C'est un dictionnaire. Ça se trouve où ? Écoute-moi, laisse-moi parler. Quand il parlait, je l'ai laissé, je n'ai même pas parlé. On a passé à la discipline. Vas-y, vas-y. Donc, quand on... En fait, on a passé à la discipline quand il n'est pas dans un forum des gens. Quand il a envoyé... Si l'on fait, c'est dans le forum des gens, c'est lui qui suit, c'est pas qui doit suivre sa discipline. Si l'on te laisse parler, s'il te plaît. C'est lui, c'est lui son forum. Je tiens à m'excuser. Donc, tu lui as dit de lire, en ce moment, il n'était pas obligé de lire. Parce qu'un dictionnaire, ça évolue. Il y a des choses qu'on peut changer. Si il me permet, attends, le dictionnaire, l'esprit lui a donné une Bible en temps. Et c'est le dictionnaire de la Bible qui se trouve même dans la Bible. Il évolue. Non, ça n'évolue pas. Si ça évolue, ça n'est pas... Si ça évolue, ça n'est pas... D'accord, ok. Non, non, il ne faut pas partir. Non, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Il faut pas partir. Il faut pas partir. Regarde, si tu connaissais la définition de ton... Si tu connaissais la définition de la Bible. Je ne suis pas... Je ne suis pas chrétien. Écoute-moi, la voix. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas... Oui, je pense. Je viens vous apporter... Oui, moi, je vais vous apporter... Tiens, mon franceur. Je vais t'amener à comprendre... Mon frère, je vais t'amener à comprendre que, en fait, si vous connaissiez auparavant la définition du mot ton, vous allez comprendre l'importance du fait que je lui avais demandé de lire le vocabulaire. C'est pour les chrétiens. Regarde, c'est pour les chrétiens. Frère, cette Bible-là, tombe-là. Tradition œcuménique, Bible. C'est que c'est pour les chrétiens, catholiques ou protestants, ou tous ceux, qui se sont réunis et puis ils ont fait une Bible. Ça. Et puis, eux-mêmes, là, comme il y a des mots, même dans les livres, on voit souvent, les mots qu'on emploie, quand c'est dur, on explique après, on va, l'écrivain explique les mots difficiles. Maintenant, comme c'est la Bible, il y a des mots qui sont employés dans la Bible dont les gens n'ont pas connaissance. Eux-mêmes, ils ont aidé les gens en expliquant la définition des mots. Lui, il dit qu'il écrit cela, ça signifie quelque chose d'autre. Il dit, non, tu ne connais pas la définition. Ceux-mêmes qui ont écrit la Bible, il t'a entendu Christ la première fois. Voilà ce qu'ils disent de la Bible, et du mot Christ, il faut lire. Il refuse de lire, ça, c'est, normalement, tu ne te mets pas qu'il doit, il a l'obligation de lire parce que c'est la Bible. Tu le donnes le prénom. Tu mets tes lits, je suis un refuse de lire, ça qui est hypocrite, je fais le lire avec un monde. Si tu ne comprends pas, il te corrige dessus. C'est tout. Alors, de temps qu'il y a une chose de lire, tu refuses de lire. Si tu arrêtes de les 100 000, tu arrêtes, tu ne peux pas. Je vais prendre les 100 000. je vais prendre les 100 000. Donc, je sais qu'il est rare, je sais qu'il est rare, excuse-moi, une minute. Dites à Esmer Akar, dites à Esmer Akar, quand il finit de faire son forum ici, et puis il vous va à la maison, est-ce qu'il demande ce qui se passe derrière lui ici? Est-ce qu'il a une fois de demander ça? Euh, ma frère, non, en fait, parce que, quand il finit, doucement, doucement, prenez le micro si vous voulez. Ce sont des clans, ce sont des clans ici. Et moi, je connais ce nom. Ce que nous on fait après n'est pas important. Ce qui se passe après n'est pas important. Bon, on ne peut pas, ici, chacun est libre. Sinon, on se voit que les gens forment les clans, ils sont libres. Bon, sur ce, les frères, merci d'avoir fait le déplacement. On remercie, il y a quelque chose? C'est bon? On remercie, à l'heure, de nous avoir, de nous avoir fait, de nous avoir donné la santé et d'avoir fait de nous des vivants. Ce soir, on va les faire tous l'index, on va les répéter en plein moins. As-hadou, as-hadou, an, an, la ilaha, la ilaha, illallahu, wa as-hadou, wa as-hadou, anna, anna, ils sont là. Ce forum, moi, je suis tellement heureux parce que ça éclaircit la jeunesse, mais ça donne vraiment une culture musulmane. Ça donne vraiment beaucoup de signification dans la religion musulmane. Ça forme beaucoup de jeunes religieux musulmans. Ce qui fait que les jeunes chrétiens, nos amis chrétiens, commencent à comprendre qu'on ne peut plus venir mais dire « Jésus t'aime ». Moi-même j'aime Jésus. Donc vraiment, nous vous remercions. Vous nous avez beaucoup enseigné. Merci beaucoup. Et vous, monsieur ? Et vous, c'est l'embout ? Bon, c'est l'heure pour vous, frère. Salam alaykoum. On pense que tu parles des phénomènes musulmans. Qu'est-ce que tu penses ? Par rapport au phénom. Salam alaykoum. Bon, alaykoum. Je dis à les frères, merci beaucoup de ce qu'ils font. Sincerement, ça me plaît. Quand ils m'assoient, ils m'en graffent à la maison. Chaque soir, ils les font connaissances. On regarde les deux. On regarde Dieu, ce qu'il fait là. Il sait que c'est Dieu qui va les payer ça. Mais je dis à les jeunes musulmans aussi de prendre les bons comportements. Parce que nous, on doit dire à les chrétiens que non, vraiment, l'islam, c'est une bonne religion. Quand ils disent que l'islam est ma religion, le prénom, il faut prendre le comportement qu'il a dit. Inch'Allah, vraiment, merci beaucoup, frère. Le frère, Inch'Allah. Bonsoir, bonsoir. On est content, on est là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Et puis, on est content aussi de notre travail, de dire. C'est pas facile. Le Dieu aiderait tous les musulmans. Inch'Allah. Et puis, je demande encore notre frère musulman. Je suis en dévoi, pas. De rester tranquille. Et puis, de fier d'être musulman. Inch'Allah. Et puis, prendre bon comportement. Toujours l'exemple. Deuxièmement, pour un bon exemple, si nous, c'est l'exemple qui se fait le comportement. Je ne sais pas de la bouche, je suis musulman, je suis musulman. Il faut pratiquer. Inch'Allah. Il faut prendre d'abord, avant de pratiquer. Ench'Allah. As-salamu alaykoum. Wa alaykoum. Merci beaucoup, Inch'Allah. Wa alaykoum. Wa alaykoum. Wa alaykoum. Ass-salamu alaykoum. Wa alaykoum. Je vois qu'il dépend du forum des musulmans, Inch'Allah. Wa alaykoum. Wa alaykoum. Wa alaykoum. Wa alaykoum. Je suis abobo. Je suis tout à l'arrivée. Check-toi où abobo. Alla wakpoum. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Kalasse, Inch'Allah. Ass-salamu alaykoum.